Ah ah ! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Un jour spécial pour les amoureux. Pas pour le docteur Spooky, en tout cas. Pas une lettre, pas une carte postale. Pas un seul petit mot. Pauvre docteur. Mais que se passe-t-il au sanctuaire de l'équipe Super-Sauve ? Waouh ! Les boîtes aux lettres sont toutes mènes. Oh non ! Quand le docteur Spooky a une idée, ça ne me dit rien qui vaille. Il montre Cupidon du doigt. Ça sent le complot. Oh oh ! Le docteur Spooky va dans son laboratoire. Quel beau cœur ! C'est si beau, l'amour, c'est... Docteur Spooky, arrête de l'écraser comme ça ! Waouh ! Effectivement, ce garçon déteste vraiment l'amour. C'est un poison diabolique. Et maintenant... Il a multiplié les flèches. Et il a appelé l'un de ces spookers. Que se passe-t-il derrière ce rideau ? Tiens, tiens ! Regardez ce que nous avons là. C'est un spooker Cupidon. Regardez-moi cette perruque. C'était donc ça, le plan. Lancer des flèches de l'inimitier. Et voilà ! Le spooker est parti pour en finir avec la paix du sanctuaire. Il vise et... Touché ! Maintenant, Monké est en colère. Il ne veut pas renvoyer la balle à Cathy. La pauvre Cathy ne comprend rien. Et maintenant, elle est en colère aussi. Non, les amis, ne vous battez pas. Ce docteur Spooky, il est vraiment méchant et envieux. Bien plus que vous ne le pensez. Et c'est reparti. Sa prochaine cible, c'est Kit. Il a l'air très en colère. Et maintenant, c'est à Raccoon. Attention ! Raton laveur vorace ! Les Spooky sont réjouis. Quelle méchanceté ! Granny, vite ! Il faut que tu vois ça. Incroyable, n'est-ce pas ? Attention, grand-mère Granny. Le Spooky organise très bien. Flèche attrapée. Allons à la cuisine pour l'examiner. Tiens, tiens. Il y a des particules du mal dedans. Mais avec la recette de grand-mère, elles vont sûrement disparaître. Un peu d'essence de coriandre. Une pincée de glandes il y a mille ans. Un filet de jus d'orange douce. Et l'ingrédient secret, énormément d'amour. On agite bien avec la baguette magique. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un costume de fée. La magie de grand-mère les rendent de nouveaux amis. J'adore les câlins. C'est agréable. Tu vas encore perdre, docteur Spooky ? Ça suffit, Monkey et Cathy. Arrêtez de vous disputer. C'est bien mieux comme ça. Cette amitié est indestructible. On ne peut rien contre ta magie, grand-mère. Amis de Superzo, le pouvoir et l'amour sont à nous. Quoi ? Il y a encore des flèches ? Mais Cathy l'a bloquée. Et maintenant, le Spooker prend ses jambes à son cou. Mais grand-mère l'a touchée avec sa potion d'amour. Docteur Spooky, on a une surprise pour toi. Ton Spooker n'a pas pu résister. Super attaque d'amour. Allez, docteur Spooky, abandonne-toi à ton charmant Spooker. La Poguisse, on a une surprise pour toi. La Poguisse, on a une surprise pour toi. Je suis obligé. Sous-titrage ST' 501 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 Bah, ce n'est rien, les enfants. Kangoo peut nous aider. Waouh ! Merci, Kangoo. Les tomates, fruits ou légumes ? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est ça ! Les tomates sont des fruits, même si elles ne sont pas sucrées. La banane ? Exactement. Les bananes sont des fruits. Et les aubergines ? Non, les enfants ! Elles ont d'abord été des fleurs. Ah, voilà ! Les aubergines sont des fruits. Et les carottes ? Oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre, alors ? Tout à fait ! Les pommes de terre sont des légumes, ce sont des tubercules. Et les pêches, faciles, non ? Voilà ! Les pêches sont des fruits avec un grand noyau. Hum, et le brocoli ? Un légume, exactement. C'est peut-être difficile à croire, mais le brocoli, c'est une fleur. Et les détues, c'est facile aussi. Ce sont des feuilles, alors ce sont des légumes. Et les pommes ? Des fruits, bien sûr. Elles ont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Kangoo ! Ce sont des légumes, parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sortis. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de KIT. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'économiser de l'eau. Quand nos parents lavent leur voiture, ils gaspillent de l'eau sans arrêt. Et très souvent, ce n'est pas nécessaire. Dites donc, arrêtez ces gâchis ! Cette consommation abusive d'eau est très mauvaise pour l'écosystème. Regardez ce que ça fait au lac. Les animaux de cet habitat subissent les conséquences de ce gaspillage. Mais comme toujours, on peut faire les choses de manière plus écologique, n'est-ce pas, KIT ? Si on remplit un seau, il ne faut pas la peine de laisser le tuyau ouvert pendant qu'on lave la voiture. Comme ça, on ne gaspille pas d'eau. Au boulot, papa et maman ! Vous voyez, c'est un geste très simple qui permet de faire de la planète un droit beaucoup plus durable. Rappelez-le à vos parents la prochaine fois que vous irez laver la voiture avec eux. Sauvons l'environnement ensemble ! Qu'il fait froid aujourd'hui ! Mais attendez, KIT a toujours une solution. Et aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle façon d'économiser de l'énergie. On dirait qu'il fait froid aussi par ici. C'est le moment d'allumer le chauffage. Vous avez encore froid ? Bon, très bien. D'accord. Oups ! Mais regardez toute cette fumée que dégagent les cheminées. Oh non ! Le chauffage consomme énormément d'énergie. Et en plus, il émet des gaz toxiques dans l'atmosphère. Et regardez ce qui se passe sur la Terre ! Il est temps de prendre des mesures. Quand on est à la maison et qu'il fait froid dehors, on baisse le chauffage. Et on se couvre bien. Comme ça, on peut durer à moins. Bonne idée, maman. C'est le moment de se couvrir. Ah, j'adore ces pulos verts. Très bien, les amis. Et bien sûr, on n'oublie pas de se couvrir avant de sortir. Voilà. On est protégés du froid. C'était une recommandation des papas et des mamans inquiets. Écoutez leurs conseils. Comme ça, vous n'attraperez pas de rhume. Au revoir, les amis. Sauvons l'environnement ensemble.